Les Générales des Nations Unies, c'est l'historique, le discours de l'État américain au Paran, du Caire, jeudi dernier, depuis lui. C'est vraiment un discours historique. On nous connaît, vu qu'il ne choisit pas de rester directement avant le mouvement du monde entier, on nous connaît, puisqu'il est un milliard de recommandés par le monde. On nous connaît, avant tout, Palestine, bien sûr, mais on nous connaît aussi l'Irak, l'Afghanistan et l'Iran. Dans cette étiquette, concernant la Palestine, le problème, vous ne croyez pas rien, la Palestine, nous permet beaucoup d'espoir pour la vie. Ça, c'est le genre de langage qu'un président américain s'amène tenir. C'est un langage équilibré, résonné, de paix et de justice aussi. C'est une traite de peuple palestinien, comment l'y mériter ? Le respect, la sympathie climatique. Dans le cas de l'Irak et d'Afghanistan, il nous confirmait que les États-Unis souhaitent retirer d'autres, aussitôt possible, aussitôt qu'il, le peuple, l'Afghanistan et l'Afghanistan, afflante, nous vend pleinement de destin. Et bien, ça allait aussi sur le geste renouvelé en direction de l'Irak. Et cela à une semaine d'élection présidentielle de l'Irak. Maintenant, c'est une élection très bien pour toi, dans une semaine, le peuple iranien et le peuple iranien. Deuxième remarque, le président Obama a fait un discours pareil au Caire, en Égypte. On n'est pas capable, empêche-moi, à conclure, qui crée certainement le fait qu'il fasse ce discours-là, au Caire, à ce moment, en ce moment-ci, où est l'un de l'impact lors d'élections d'un nouveau directeur général de l'Inexco. Comme on le connaît, l'appel de candidature n'est pas en fin de campagne, là. Lundi, la liste officielle de bon candidat pour un bureau public et l'élection couvère en octobre.